Nous sommes rue du Chevreuil, tournée à droite et descendée jusqu'au coin de la place du marché. Ici on oublie tout. D'ailleurs pour moi je dis une chose, les gens viennent d'abord pour se distraire, pour se décompresser. Bon après, s'ils voient des trucs qui les intéressent, ils achètent. Mais le fait est de se promener, de flâner. Ça c'est l'ensemble de la vie ici. C'est ça que quand quelqu'un a goûté le marché et qu'il part de là, il y a quelque chose qui reste. Et souvent il revient, même des années après, il revient. Naturellement la vie a changé, je vous en prie, la vie a changé depuis lors. Mais il y a toujours quelque chose qui reste. Ça c'est le vieux marché. C'est la vie ici. Nous voici sur le coin de la place. Sur votre droite, les bains de Bruxelles. Des piscines à la Jacques-Tati où on nage toujours en plein modernisme années 50. C'est la vie ici, c'est la vie ici, c'est la vie ici. Bon, on y va. On continue à descendre dans la rue du Chevreul. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que les gens sont très chaleureux, très enthousiastes. C'est la bonne entente. Mais le plus il faut s'organiser aussi, les marchands et tout, qui refaitent la marole. Parce que la marole c'est qu'on est à peu près, comment on dit, la grande place. Mais quand je vois les façades des maisons, quand je vois les trottoirs, quand je vois les bordures. Parce que c'est, on doit, moi comme je vois la marole, on doit la peindre avec toutes les couleurs. Que je veux dire, rouge, vert, bleu, jaune, comme un arc-en-ciel. C'est vrai, il fait gris, mais c'est pas grave. Peut-être avec l'arc-en-ciel, on ramènera l'humeur de la personne pour qu'il soit un peu content. Parce que quand vous remarquez, comme vous dites, la piscine, elle est très belle, mais il n'y a jamais qui est renouvelée. Regardez toutes les maisons ici, ils sont pas, mais la façade, il y a un tas de choses. Je peux vous dire, il y a des Espagnols, il y a des Marocains, il y a des Équatoriens, ça se vient d'arriver à l'instant. Il y a des Italiens, il y a des, ouais, il y a des Africains, il y a donc, monsieur Billouk, mais il y a des Gabonais, il y a des Zahirois, il y a des Nuzambéca-Angola, monsieur. Il y a des Algériens, il y a un peu de tout. Énormément de nationalité.